Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeur pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à l'apprentissage de la coiffure mais aussi des partages coiffure en tout genre. Et aujourd'hui on va parler de la clientèle car en tant que coiffeur, coiffeuse, on travaille directement en contact avec le client. Oui, on travaille sur sa tête, c'est un contact direct. Et on va voir plus exactement un point assez important comprendre que ses clients ne sont pas des débiles aveugles. Si vous ne comprenez pas de quoi je vous parle, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plusieurs exemples véridiques et concrets et vous allez comprendre. Sachant que c'est très important à prendre en compte pour devenir un bon coiffeur et surtout rester honnête même si ça ne se passe pas exactement comme prévu pendant votre rendez-vous. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en bas, c'est gratuit, ça ne parle que de coiffure. Et pour les intéressés par la coiffure, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit le matériel essentiel indispensable pour apprendre la coiffure pour vous aider à acheter votre matériel de coiffure avec les bons critères. Alors revenons à notre sujet. Comme quoi, il faut arrêter de prendre les clients pour des débiles aveugles et ne jamais prendre vos clients pour des débiles aveugles. Alors déjà, il faut prendre en compte que vos clients sont des humains comme vous et moi. Et oui, ils ne sont pas d'une race extraterrestre. Non, désolé pour ceux qui avaient ce genre de croyances. Du coup, eh bien ces humains, ils voient la même chose que vous-même quand le résultat n'est pas là. Et oui, ce ne sont pas des débiles et encore moins des aveugles. Donc des fois, c'est possible que ça ne se passe pas comme prévu pendant un de vos rendez-vous. Mais mentir droit dans les yeux à vos clients n'arrogera absolument rien. Au contraire, ça pourrait même empirer les choses. Alors pour ça, je vais m'expliquer avec des anecdotes réelles pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, afin de surtout jamais faire ça. Alors je vais vous parler d'une première anecdote qui va parler un peu de coloration, balayage. Alors une fois, j'ai récupéré une cliente qui m'a appelée en sortant d'un salon de coiffure. Donc elle m'a expliqué qu'elle voulait éclaircir ses cheveux en faisant coloration et balayage. Mais que là, elle est sortie du salon de coiffure et qu'elle n'a absolument pas ce qu'elle voulait. Du coup, moi, je lui ai demandé ce qu'elle avait sur ses cheveux comme résultat. Et elle m'a dit qu'elle avait une coloration foncée un peu à cajou. Du coup, je lui demande aussi ce qu'elle avait sur ses cheveux avant d'aller chez le coiffeur. Et là, elle m'a répondu que ses cheveux étaient naturels. J'insiste. T'es sûre ? T'as rien fait avant ? Et non, bah, confirme rien du tout. Bon, là, c'était tellement gros dans cet exemple que quelqu'un qui ressort les cheveux super foncés avec un peu d'acajou alors qu'elle a les cheveux naturels qui a demandé quelque chose avec du blond. Du coup, je lui dis qu'il fait vraiment que je vois ses cheveux pour bien voir le résultat qu'elle avait obtenu. Car oui, il faut toujours prendre en compte quand même qu'il y a des clientes des fois qui te grossissent le truc. Et au final, tout est normal. D'ailleurs, je vous mets le lien ici d'une vidéo à aller écouter qui vous parle des clientes à refuser en rendez-vous. Ça pourrait peut-être vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Du coup, je vous continue mon histoire. Donc, on prend rendez-vous. Je la vois. Et là, cheveux foncés avec effectivement un peu d'acajou. Donc, la description téléphonique était exacte. Du coup, avec un résultat pareil, je lui demande bien ce qu'on lui a fait dans le salon de coiffure. Elle me confirme coloration et balayage. Je lui ai demandé si elle avait des mèches d'aluminium sur la tête. Elle m'a assuré que oui. Donc, voilà, je me suis bien assurée qu'on lui a fait des mèches. On t'a bien emballé un truc. Donc, oui, 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 elle avait bien de l'aluminium et tout sur la tête et tout. Elle avait plusieurs mèches, enfin, plusieurs paquets d'aluminium. Et vraiment, j'ai insisté en lui posant cette question parce qu'il n'y avait pas une seule mèche visible sur ses cheveux. Mais pas une seule. Quand je dis pas une seule, c'est vraiment pas une seule. C'était incroyable. Du coup, en même temps, je lui ai demandé la photo dont elle m'avait parlé et qu'elle avait montré à la coiffeuse pour montrer justement ce qu'elle voulait. Et là, c'était le truc complètement réalisable sur des cheveux naturels. Du coup, je vais vous remettre la photo ici du résultat dont je me souviens qu'elle voulait à peu près. Moi, c'est pas la même photo qu'elle m'avait montré. Voilà, c'était à peu près ce genre de résultat. Et pour comparer, je l'ai retrouvé avec ce genre de résultat là en photo. Donc, du coup, évidemment, je lui ai demandé ce qu'elle avait dit à la coiffeuse en voyant le résultat. Est-ce que la coiffeuse lui avait répondu ? Parce que bon, moi, je sais pas. Je vais chez le coiffeur. Ok, je suis coiffeuse. Si je demande du blond, je ressors brune foncée avec un peu d'acajou. Je vais peut-être un peu dialoguer avec mon coiffeur. Elle me demandait qu'est-ce qu'il s'est passé. Là, il y a un problème. Du coup, elle m'avait bien dit qu'elle lui avait dit que c'était pas le résultat de la photo qu'elle voulait, que c'était pas ce qu'elle lui avait demandé et qu'elle ne voyait pas les mèches non plus. Et là, la coiffeuse lui a répondu Ah mais si, c'est exactement ce que vous m'avez demandé. Et puis du coup, elle a payé. Elle est partie complètement dégoûtée. Et je me souviens super bien de cette histoire tellement c'était irréel. La pauvre la cliente, elle était contente que je lui confirme qu'il n'y avait aucune mèche car moi aussi, je ne voyais rien du tout. Donc ensuite, pour vous raconter la suite de l'épisode, donc en travaillant sur sa tête, il n'y avait aucun problème. Tout a super bien pris. On a bien eu ce qu'elle voulait. L'éclaissement avait super bien pris malgré sa coloration pourrie parce que du coup, elle n'avait plus les cheveux naturels. Elle avait quand même la coloration foncée avec du high cajou. Et malgré ça, on a eu un super joli résultat et tout avait super bien pris. Donc pour vous dire que la coiffeuse qui lui avait fait ça, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Mais je pense qu'elle s'est complètement trompée de produit. Donc cette histoire, c'est pour vous dire, une cliente qui veut éclaircir, qui veut du blond et qui ressort foncée à cajou, c'est impossible de lui faire croire que c'est exactement ce qu'elle voulait. C'est impossible de lui faire croire qu'elle est dans le blond, elle connaît les couleurs et elle voit la couleur de sa tête. D'où le arrêter de prendre les clients pour des débiles aveugles. Moi, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, de mentir droit dans les yeux du client. Faire une erreur, c'est une chose. Peut-être que cette coiffeuse a débuté, qu'on l'a laissé seule s'occuper de cette cliente, qu'elle ne maîtrisait pas encore tout. Donc, on peut comprendre l'erreur, mais ce qu'on ne peut pas admettre, c'est de mentir. Pour qu'en fin de compte, la cliente, elle paye, elle parte et c'est tout. Et ça, c'est juste aberrant. Évidemment, cette anecdote n'est pas isolée malheureusement. Donc maintenant, je vais vous en raconter une autre, que je surnomme l'arnaque au balayage. Donc pareil, une cliente que j'ai eu en rendez-vous pour refaire son blond, et là, elle monte ses cheveux. Et elle m'explique qu'elle vient de refaire son blond il y a quelques jours, mais surprise ! Une fois chez elle, avec son mari, juste après son rendez-vous, ils remarquent ensemble qu'elle n'a absolument pas de blond sous toute sa chevelure derrière. Donc, en gros, pour vous montrer un peu, vous imaginez le truc, c'est comme si elle avait des mèches blondes partout sur le haut uniquement, et que sur tout le dessous de la tête, elle avait uniquement trois mèches qui se battaient en duel à l'intérieur de la chevelure. Donc, genre ici, elle était toute brune avec trois mèches qui se battaient en duel, et tout au-dessus, elle était toute blonde. Donc oui, on peut appeler ça une grosse arnaque au balayage. Donc, pareil, on ne prend pas les gens pour des débiles qui ne s'apercevront de rien. Donc oui, sur le moment, la cliente, elle n'a rien vu. Mais elle va finir par s'en apercevoir. Même moi, en voyant ça, j'étais choquée. Mais c'est quoi ce travail ? Faut arrêter ce genre de choses. C'est de l'arnaque. Faut pas s'étonner que les gens, ils aient peur d'aller chez le coiffeur après. Allez, une petite dernière, car je pourrais vous en raconter beaucoup, et celle-là, on va l'appeler l'anecdote de la coupe ratée. Cette fois, c'était une cliente qui, pareil, sortait d'un salon de coiffure. Elle m'a appelée pour refaire sa coupe en urgence. Et là, en la voyant, elle m'explique qu'elle avait demandé un carré plongeant et elle est ressortie avec un carré plongeant à l'envers. Donc, plutôt un dégradé, quoi. Donc, au lieu d'avoir les cheveux courts derrière et qui plongent sur le devant, elle avait les cheveux courts devant qui plongeaient vers l'arrière. Donc, plus loin d'un arrière. Et en plus, c'était mal fait et rien ne se fondait. Et là encore, la coiffeuse a fait repartir avec ça en tant que carré plongeant, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir avec ces anecdotes, et encore, il y en aurait encore plein d'autres à raconter, on ne peut pas prendre les gens pour des idiots. Il vaut mieux s'excuser et ne pas faire payer la prestation ratée plutôt que de se faire passer pour un incapable doublé d'un gros menteur ou d'une grosse menteuse. Alors oui, c'est pas toujours évident d'admettre ses erreurs. C'est pour ça qu'on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire. C'est tout bête, mais si on fait ce qu'on maîtrise, tout se passera bien. Donc, ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on ne sent pas, on ne fait pas. Ainsi, vous n'aurez pas ce genre de mauvaise expérience. Bien que l'arnaque au balayage avec, vous savez, aucune mèche sous le dessous de tête et puis tout le monde au-dessus, là, on n'est clairement pas dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais on est clairement dans une arnaque volontaire. Ah, il faut carrément arrêter ça. Mais si ça vous arrive de tester un truc, de vous lancer, même si vous n'avez jamais fait, assumez les conséquences. Vaut mieux rater et rester honnête que rater et mentir. Car dites-vous que vous ne pourrez pas faire croire à une cliente qu'elle est blonde aux cheveux longs si vous l'avez rendue brune aux cheveux courts. L'erreur est humaine, mais le mensonge est juste une aberration dans le commerce. Donc, respectez votre clientèle en ne les prenant jamais pour des débiles aveugles qui ne verront rien. Et je vous assure que tous ces exemples sont complètement vrais. Moi, personnellement, si je demande à être blonde et que je ressors brune, je dirais, il y a un problème, il faudra pas me prendre pour une débile. Je veux dire, t'es coiffeuse, t'es pas coiffeuse, tu vois la différence. Donc, vraiment, évitez de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui salit le métier de la coiffure. Donc, il faut vraiment lutter contre ce problème. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à être toujours honnête et sincère avec vos clients et que vous n'agirez jamais avec les exemples que je vous ai racontés. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air. C'est sympa et c'est pas cher. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.